Mesdames, Messieurs, le sens de mon intervention, c'est d'être dans la proposition. Pour être dans la proposition, encore faut-il regarder dans notre histoire comment ils ont fait. Ils, c'est-à-dire les mondialistes. Comment ils ont fait en se questionnant d'abord, après cette phase très difficile qui a été marquée par 14-18, premier conflit important, véritablement important du siècle passé, par le deuxième conflit entre les deux, par la crise économique et les différentes révolutions communistes, fascistes, etc. Après cette phase importante en 1944, des gens ont dit « on va faire autrement ». Ils se sont réunis, c'était la conférence de Bretton Woods, et quand ils ont dit « on va faire autrement », ils ont dit comment ils allaient faire. Il nous appartient maintenant, après les 70 ans de leur règne, de dire ce que nous voulons, et cela nous le savons. Il nous appartient aussi de dire comment nous allons le faire. Ils ont voulu le règne de l'argent et du doux commerce, comme ils disaient. Ils ont pris les moyens de réaliser le rêve de l'argent. Alors, cela a été la mise sur pied systématique des techniques de la mondialisation, techniques financières qui ont visé à décrocher de l'économie réelle toute la finance de marché, à décrocher les missions monétaires de la puissance souveraine, technique qui aboutit finalement pour reprendre le fil de l'exposé précédent. Et c'est extrêmement simple à comprendre que la part que nous consacrons maintenant aux questions vitales, c'est-à-dire se nourrir avec une nourriture de qualité, accomplir nos fonctions élémentaires, est une part qui s'est réduite. Nous dépensons en moyenne actuellement 12 ou 13 % pour nous nourrir. Mais en revanche, nous dépensons aujourd'hui le double, simplement pour payer des crédits, simplement pour payer des loyers, et ainsi de suite, c'est-à-dire des survalorisations de facteurs qui, eux, n'ont pas de raison de l'être autre que de faire tourner la finance. Ils ont donc pris les moyens. Ils souhaitaient uniformiser le monde pour que sa marchandisation soit plus facile. Il est bien évident que c'est beaucoup plus facile de vendre les droits de Dallas ou du Dr. House, n'est-ce pas, au monde entier que de les consacrer exclusivement à une exploitation cinématographique californienne. De ce fait, il convenait donc de façon claire que le monde fut uniformisé, parce qu'uniformisé, il est plus rentable pour les gens qui détiennent les moyens et les leviers de la finance. C'est tout simple. Pour faire cela, il fallait donc arraser les frontières, il fallait arraser les identités, les moyens ont été pris. Il fallait également mettre en concurrence les hommes contre les hommes. Et ce fut la loi de la délocalisation, ce fut la loi de l'immigration et des grandes migrations, plus exactement, intercontinentales. Les moyens donc ont été pris. Quels sont nos objectifs ? Nos objectifs, c'est d'abord de constater que leur système est en train de mourir. Leur système meurt et leur système peut éventuellement nous faire mourir. En effet, ce qu'ils ont créé comporte trois déséquilibres majeurs. La dérive financière, d'abord. Cette dérive financière qu'ils ont mise sur pied comporte des conséquences dramatiques. Et si je regarde les plus jeunes d'entre nous, ils le savent mieux que quiconque, vous qui enchaînez les contrats précaires, les incertitudes de vie et de perspectives, qui n'avaient plus concrètement aujourd'hui sur notre terre les perspectives que vos anciens, dont je fais partie, avaient en leur temps. Ils ont donc réussi quelque chose qui est cette dérive financière, c'est-à-dire la création de la précarité sociale et intellectuelle. Ils ont également développé des licenciements, mais des faillites injustes. Qu'est-ce que c'est que la faillite injuste ? Une faillite juste, c'est la faillite d'une entreprise qui s'est mal gérée, qui n'a pas su suivre son évolution, qui n'a pas su organiser sa production, qui n'a pas su trouver ses clients, etc. Ça, c'est une faillite juste. L'entreprise ne marchait plus, elle s'arrête. Mais combien de faillites aujourd'hui sont injustes avec des chefs d'entreprise de qualité ? Simplement parce que quelque part dans le monde, on a trouvé par cette loi absurde du libre-échange un concurrent un peu plus rentable et qu'on a scié les pattes du marché. Combien d'entreprises font faillite ? Je vais citer un chiffre parce que la loi du marché financier est emblématiquement représentée par l'installation voici maintenant deux décennies du Disneyland en Ile-de-France. 400 entreprises françaises ont travaillé pour Disneyland. Entreprises financières, ne vous laissez pas leurrer par Mickey et Donald. C'est une entreprise de pétroliers texans strictement financière. Le montage de Disneyland était fait soi-disant pour apporter de l'emploi. C'était ce qui nous était vendu. 400 entreprises françaises ont travaillé pour Disneyland. 323 ont été mises en faillite à la suite des marchés passés par cette société. Ce sont des faillites injustes. Précarité, faillites injustes, perte d'autonomie, spécialisation des productions. Qu'est-ce que c'est que la perte d'autonomie ? C'est un élément tout à fait central et conséquent de la vérif financière des sociétés. Qu'est-ce qu'être autonome ? Être autonome, c'est se dire que si l'on fait bien son travail, si l'on a un peu de talent, ou de l'énergie, ou les deux de préférence, eh bien sa subsistance est assurée, son équilibre psychologique est assuré. En quelque sorte, mon équilibre dépend de moi. C'est ça l'autonomie. Qui peut dire aujourd'hui dans nos sociétés que nous sommes encore autonomes ? Qui peut dire qu'il va perdre son emploi parce qu'il est mauvais, ou tout simplement parce que l'emploi est radié des cadres ? Qui peut dire que l'entreprise va déposer son bilan parce qu'elle est bonne ou parce qu'elle est mauvaise ? Qui va dire que sur le plan alimentaire, telle ou telle région du monde, à commencer par des régions africaines dès demain matin, vont être en sous-alimentation majeure ou pas ? Et est-ce que ça dépendra d'eux ? Ça dépendra en fait du cours des marchés mondiaux des denrées alimentaires. La conséquence de la mondialisation, c'est la perte des autonomies individuelles, collectives, nationales, c'est la perte des autonomies continentales, bref, c'est ce qui me tombe sur le coin de la figure, je n'y peux rien, d'où le désespoir profond et d'où le Prozac. Parce que l'une des conséquences de ce désespoir profond est bien entendu la marginalité dans sa tête qui se traduit par des comportements de fuite qui vont des drogues et des addictions jusqu'aux questions d'ordre psychiatrique. Premier volet donc de ces déséquilibres, la dérive financière. Deuxième volet, une folle et surexploitation du capital structurel de la Terre, c'est-à-dire de ce que la Terre a accumulé pour nous ou avec nous pendant des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, des millions d'années que nous ratissons d'un coup avec deux révolutions industrielles et postes industrielles. On ratisse tout ça en deux siècles. Et quand l'historien dira à la fin du XXIe siècle « Oui, mais il y avait du poisson dans la mer », il dira « Il y avait du poisson dans la mer ». Plus exactement, il y avait du poisson naturel, du poisson-poisson. Il n'y avait pas de l'élevage artificiel biologiquement reconstitué à partir de nourriture OGM, elle-même donnée à des poissons OGM, n'est-ce pas ? Le tout dans des petites cases. Bon, il y avait effectivement du poisson dans la mer. On dira aussi qu'il y avait quelque part dans le sol un certain nombre de richesses, on disait qu'il y avait de la terre arable sur laquelle le paysan cultivait les choses. Enfin bref, on dira, l'historien dira que nous avons été des fous furieux pendant deux siècles. Folle exploitation avec un appauvrissement et une artificialisation de la vie en cours, avec la liquidation de choses aussi importantes que les forêts primaires, par exemple, ou que la terre arable, que également les écosystèmes. Il meurt plus d'écosystèmes dans le monde que l'exploitation agricole en France, c'est dit. Et jusqu'à la conséquence terminale que nous allons observer dans les décennies qui viennent, c'est l'appauvrissement et l'altération des bases même de la vie. Et les bases, c'est quoi ? C'est l'eau, l'air, les climats. Sans l'eau, l'air et les climats, pas de vie. C'est un appauvrissement qui est en route. Deuxième déséquilibre, troisième déséquilibre, pardon, c'est cet immense tourbillon des pertes de repères. Pertes de repères identitaires, déplacements de populations, réfugiés climatiques à venir, destruction systématique des racines linguistiques, géographiques, ethniques, raciales, familiales, historiques et culturelles, promotion exclusive d'un producteur-consommateur mondial indifférencié et de son corollaire, son support, sa base, sa nouvelle nommante latura idéologique, l'idéologie des droits d'un homme abstrait et son deuxième syndrome majeur et répété, celle de l'impératif du métissage. Voilà le tableau. Ça, c'est leur tableau. Alors nous, nous disons que ces trois déséquilibres, en réalité, financiers, écologiques et identitaires, sont en réalité trois déséquilibres qui vont de pair, qui vont de pair avec le système mondial qui s'est organisé, que ce système mondial court à ça et à notre perte et que nous avons à préconiser, à promouvoir, à développer une solution alternative. Cette solution alternative, pour le colloque d'aujourd'hui, c'est le localisme et l'identité. C'est une réponse qui est cohérente et globale pour notre siècle. C'est une réponse qui consiste à envoyer un signe clair. Arrêtez de vous plaindre. Proposons des voies de rétablissement. Osons-le politiquement. Osons-le économiquement. Osons-le philosophiquement. Vient maintenant une liste des secteurs de proposition qui font l'objet de la deuxième partie de mon intervention. Tout de suite dire que ces mesures s'inspirent de deux principes. Le premier principe, c'est la cohésion sociale en face des profiteurs. Il ne s'agit pas, dans quelque mesure que ce soit, d'opposer le salarié à l'entrepreneur. Il ne s'agit pas d'opposer le petit au moyen ou le moyen au gros. Il ne s'agit pas d'opposer les classes sociales ou les groupes humains les uns aux autres. Il s'agit exclusivement de rassembler l'ensemble des forces humaines, qu'elles soient celles du travail, qu'elles soient celles de l'intelligence, de la création et de la fonction publique. Il s'agit de rassembler ces forces humaines contre les profiteurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, dominent notre planète et mangent, sucent le sang de tous, travailleurs comme entrepreneurs. Ça, c'est la première perspective. La deuxième perspective, c'est que nous avons, en quelque sorte, déjà donné pour les choses brutales. L'installation des communismes a été quelque chose d'horriblement brutal. 100 millions de morts. Et je passe sur les autres installations de toute forme de tyrannie et de dictature. Ça, on a déjà donné. Comme on a déjà donné, notre proposition va volontiers dans le sens de la recréation des équilibres. C'est-à-dire va s'opposer à la brutalité du monde de la mondialisation et ne pas opposer une brutalité à une autre, mais au contraire des mesures progressives, souples, réversibles. Bref, nous allons proposer de détricoter ce qui est en train de foutre le camp pour le remplacer par des choses dont le sens de la mesure et de l'équilibre vont être propres à nos civilisations européennes de l'U. Ça, c'est la deuxième perspective. Ces mesures, c'est donc tout ce qui facilite d'abord la relocalisation des activités humaines avec un principe très simple. On peut trépigner. On peut dire, oh, la langue française, c'est choquant. Oh, finalement, regardez, on ne sait plus qui nous sommes chez nous. On peut trépigner. On peut le constater. Tout ça est vrai. Mais, une fois qu'on a dit cela, on n'a rien dit réellement. Tant que les activités humaines se délocaliseront vers l'extérieur pour les entreprises et vers l'intérieur pour l'immigration, tant que ce double phénomène sera systématiquement enregistré, le lien social continuera à se défaire. Le lien social continuera à se défaire et ce ne sont pas les associations montées par les socialistes qui le reconstruiront. La reconstruction du lien humain, c'est l'intérêt à être ensemble. C'est le sourire que l'on fait parce que notre copain maraîcher ici présent a sorti un truc qui a vachement de goût et qu'on va lui acheter son panier sorti de sa serre, n'est-ce pas ? Et que ça, c'est formidable. Mais ça, c'est un lien humain profond, vrai, réel. C'est un lien, j'allais dire, charnel, physique. La recréation du lien humain, c'est la recréation d'activités en commun. S'il n'y a pas cela, le reste, c'est de la littérature. Recréer donc, relocaliser les activités humaines, c'est, tout à l'heure, Richard l'a évoqué, donc je ne vais pas reparler longuement de cette question, c'est tout un dispositif de détaxation de la proximité. Détaxer la proximité, c'est se poser les vraies questions. C'est pas dire, comme on l'entend, n'est-ce pas, on va rétablir les frontières de la France. Alors, les frontières de la France qui passent par la Guadeloupe et par Mayotte, par parenthèse, qui est un peu compliqué, c'est un peu compliqué à gérer. Les frontières de la France, on va mettre des quotas, on va mettre des droits de douane, on va faire des barrières, et puis les produits ne rentreront plus, ou plus très facilement. Ça, c'est une vision totalement nostalgique, passéiste et tout à fait inopérante dans les sociétés actuelles. En réalité, ce qu'il s'agit de faire, c'est tout simplement de faire en sorte que ce soit plus facile pour la cantine du collège d'à côté de chez vous de commander aux paysans du coin que d'aller acheter au Congo ou en Argentine. Mais pour que ce soit plus facile, il suffit simplement d'avoir détaxé un certain nombre de produits au nom de leur proximité et de leur qualité et d'avoir retaxé un certain nombre d'autres produits, tant il est vrai que quand c'est plus simple, autre exemple, d'aller passer ses vacances à Djerba ou de faire un saut à New York, parce que c'est moins cher, parce que le kérosène est détaxé, parce que les aéroports sont payés par les entreprises, bref, parce que tout est fait pour que ce soit pas cher d'aller très loin, si tout est fait pour que ce soit pas cher d'aller très loin, eh bien bien entendu, c'est facile d'aller très loin. Si tout est fait pour que ce soit plus cher d'aller très loin, pas interdit, mais plus cher et moins cher d'aller très près pour les marchandises et pour les hommes, eh bien vous rééquilibrez progressivement les choses. C'est vrai aussi, puisque nous sommes ici en Ile-de-France sur des questions qui, c'est ahurissant d'ailleurs, ne sont même pas posées. Quand une annonce est passée, n'est-ce pas, dans une entreprise qui est dans l'est de l'Ile-de-France, on dit très simplement, voilà, cherche comptable. Et puis vous avez la réponse d'un comptable qui est à Agnières, c'est-à-dire à l'ouest de l'Ile-de-France. Et le comptable d'Agnères va travailler à Saint-Mort, et le comptable de Saint-Mort, évidemment, sera recruté, lui, à la Défense. Et donc on a là cette espèce d'absurdité qui fait qu'ensuite on a des budgets de déplacement et des temps de parcours absolument ahurissants, simplement parce qu'il n'y a pas ce dispositif simple qui est de dire, écoutez, si vous prenez quelqu'un qui est à côté de chez nous, de chez vous, pardon, c'est un peu moins cher, si vous le prenez un peu plus loin, c'est un peu plus cher, et si vous le prenez de franchement loin, c'est-à-dire en gros en immigré, alors là ça va être très très cher. C'est pas interdit, mais c'est tellement cher, c'est plus intéressant. Voilà le dispositif que nous souhaitons. Il est vrai pour l'embauche, il est vrai pour la marchandise, il est vrai pour le service. Ça c'est la détaxation. Mais faciliter la relocalisation, c'est aussi, tu l'as esquissé, faciliter les circuits courts. Et là il faut se poser des questions précises. Les questions précises, ce sont des questions en général fiscales. Le circuit court, si on veut le faciliter, il faut simplement se poser la question comment il a été détruit. Il a été détruit par la création de la TVA. Alors ça c'est un mécanisme que les économistes connaissent bien. La TVA ne frappe que, comme ça on l'indique, la valeur ajoutée. Ce qui fait qu'au bout du compte, le produit du consommateur final, celui que vous achetez en tant que consommateur final, n'aurait été frappé par tranche successive que sur chaque valeur ajoutée. Donc il n'aurait été frappé globalement qu'une fois. Pour faire simple, si il y a un taux de TVA, il n'aurait été frappé qu'une fois. Voilà. Par tranche, mais une seule fois. Anciennement, il y avait des taxes sur le chiffre d'affaires qui, elles, frappaient en revanche systématiquement chaque chiffre d'affaires. Et donc ainsi, si vous aviez, pour prendre un exemple concret, le producteur et le consommateur, un seul échange, forcément c'était frappé une fois puisqu'il y avait un seul chiffre d'affaires. Quand vous avez dix échanges, c'est évidemment frappé dix fois. Autrement dit, la solution est extrêmement simple. Il s'agit de restaurer une part, pour une totalité, là encore pas de brutalité, pas de retour en arrière, mais une fraction a incorporé dans la TVA une fraction de taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'au moment où on s'aperçoit que les gens retrouvent un intérêt à avoir un circuit plus court et non plus intérêt à avoir un circuit très long. Les choses là encore sont simples. La liberté d'entreprendre et même une certaine forme, disons-le clairement, de libéralisme au sens de l'entreprise est indispensable parce que c'est la mise en valeur des énergies humaines. Encore faut-il que ces énergies soient catalysées, soient guidées, soient orientées dans des directions qui politiquement sont bonnes et pas des directions politiquement absurdes qui nous ruinent. C'est tout. Et là, nous avons des dispositifs qui en réalité sont possibles et simples. De la même façon que, convenons-en, lorsque vous faites les uns et les autres des dépôts bancaires, vous allez mettre votre salaire, tout simplement, vous allez mettre votre épargne, vous allez vendre un appartement, mettre l'argent de la vente et ainsi de suite, un héritage, vous faites un dépôt bancaire. Au moment même instantané où le dépôt bancaire est fait, il a déjà disparu. Il a été globalisé dans une affaire bancaire dont plus personne ne sait d'ailleurs où l'argent se situe et qu'est-ce qu'il vaut. Il a été retitrisé 43 fois, il s'est baladé partout. Bref, ce dépôt bancaire fait tout, sauf de profiter à l'endroit où vous l'avez déposé. Éventuellement, sauf de vous profiter à vous aussi, par parenthèse. Bien. Les choses-là encore sont extrêmement simples. N'est-il pas naturel et normal de conduire à un développement local en sorte qu'une fraction ? Vous allez dire laquelle ? Je vous dirais, j'en sais rien. On va essayer une petite si ça ne suffit pas, plus grande. Et puis voilà. Et puis on dosera les choses. Comment se fait-il que des entreprises n'arrivent pas à se développer et crèvent faute de trouver les crédits et les nécessités de trésorerie dont elles ont besoin localement ? N'est-ce pas ? Au même moment où il y a en réalité les salariés de l'entreprise qui ont les payes de l'entreprise et qui déposent localement de l'argent, l'argent fout le camp, il ne sert pas à l'entreprise. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement logique. Il est donc beaucoup plus logique de penser qu'il convient de réserver et donc de faire en sorte 1. que ces dépôts ne soient pas annulés, que nous restaurions la séparation effective entre les banques de dépôts et les banques d'affaires. La banque d'affaires s'est faite pour faire du trafic de fric, la banque de dépôts s'est faite pour accueillir des dépôts et gérer les dépôts au lieu des déposants. Au lieu des déposants, s'ils ne veulent pas perdre leur emploi, il faut qu'une partie dans ce sens et de lui faire impératif dans ce sens alors même que les impératifs sont en sens contraire aujourd'hui. C'est vrai aussi pour les marchés publics locaux, c'est vrai pour l'ensemble des phénomènes de la sous-traitance, phénomène absolument aberrant qui fait que des collectivités publiques signent avec une entreprise qui elle-même sous-traite avec deuxième entreprise, qui elle-même sous-traite avec troisième entreprise, elle rigoureusement inconnue du donneur d'ordre, mais comme elle est inconnue, l'entreprise en question de troisième rang, elle, elle a des clandestins. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est quelque chose qui simplement est le mécanisme quand on traite et qu'on est une collectivité publique, on doit traiter avec des gens qui font le marché. Elles sont simples. Voilà. Donnez l'exemple, deuxième point après la relocalisation d'une économie réelle. Car vous l'avez bien compris, tout le monde l'a compris, la folie du monde est d'avoir décroché l'économie réelle. L'économie réelle, c'est ce que nous faisons de l'économie financière, maintenant partie sur les bulles du même nom et ces bulles du même nom sont celles qui aujourd'hui font travailler de plus en plus de gens qui gagnent un argent inimaginable, proprement quand on regarde les sommes, inenvisageable dans l'activité économique classique, au détriment de l'économie réelle, en surplomb de l'économie réelle. Si l'on veut donc, tout simplement, question de mesure, question d'identité, si l'on veut donc simplement restaurer l'économie réelle qui respecte, elle, le travail, le talent et le risque. Eh bien, il s'agit de se questionner et de prendre les dispositions. Se questionner sur quoi ? Voyons, aujourd'hui, vous avez une taxation progressive, c'est l'impôt sur le revenu, de vos propres revenus. C'est indiscutablement, la taxation est progressive. Ça existe. Vous avez, dans l'entreprise, comme chez le particulier, une taxation relativement étroite, puisqu'elle repose essentiellement sur les bases du travail, à la fois en termes de charges sociales, à la fois en termes de taxes diverses. La base de la taxation, c'est, en gros, le travail pour faire ça. En revanche, il y a des masses fluctuantes de capitaux. Pour vous donner un simple exemple, pour ceux qui n'ont pas en tête, au moment où nous parlons, il y a un transit, un trafic financier de l'ordre de 50 fois celui de l'économie réelle. 50 fois. Alors, pour faire simple et pour expliquer les choses, n'est-ce pas, ça veut dire que statistiquement, un baril de pétrole produit quelque part a été acheté et revendu 50 fois avant d'arriver dans votre pompe. C'est statistique, c'est pour vous donner une image, mais c'est vrai pour l'ensemble des facteurs de production. Il y a un trafic financier de l'ordre de 50 fois la réalité économique. Évidemment, ce trafic financier, vous l'avez compris, bénéficie à des groupes humains très particuliers, et qui ont, j'allais dire, des intérêts communs globalisés ou mondialisés et ces intérêts communs servent entre autres le monde de la haute finance, mais aussi les retraites des Américains, par exemple, qui sont des retraites par capitalisation. Nous avons donc là quelque chose qui est un phénomène aberrant. Pourquoi est-ce qu'on ne taxe en réalité que le travail et qu'on se débrouille, je ne parle évidemment pas, soyons très clairs, du capital de celui qui a sa maison ? Ce n'est pas de ça dont on parle. Tout ça est déjà parfaitement traité, on est propriétaire principal, et c'est très bien comme ça, on est exonéré, résidence principale, on est propriétaire à titre d'accessoire, ce n'est pas sa résidence principale, au bout d'un certain nombre d'années, il y a des abattements, et quand on vend au bout de 15 ans aujourd'hui, on ne paye plus. Tout ça est parfaitement traité. Ça a d'ailleurs parfaitement empêché aussi la spéculation de court terme. Pourquoi est-ce que donc il y a un domaine qui échappe, qui est aujourd'hui le domaine le plus important dans la mobilisation, qui est le domaine financier ? Alors là, c'est extraordinaire, les fonds partent en général dans des paradis dits fiscaux, en tout cas se baladent, sont instantanés sans qu'il n'y ait plus aucun échange, plus aucune maîtrise, plus aucun contrôle. Nous faisons partie de ceux qui disent, oui, il convient d'appréhender les mouvements de capitaux, en particulier quand ils passent des frontières, il permet de façon légère, mais réelle de les appréhender et de les taxer, il n'y a pas de raison que le travail soit surtaxé et que les capitaux fluctuants, mobiles et spéculatifs ne le soient d'aucune façon, lors même qu'ils représentent aujourd'hui une part considérable des échanges et du volume économique. Troisième volet de proposition, c'est un volet qui consiste à penser à associer le local au continental. La perspective de la relocalisation ne peut pas se dispenser d'une question annexe qui est la question de la puissance. Relocaliser, ça n'est pas exclusivement aller à l'endroit du plus petit et du plus proche et puis se moquer complètement de ce qui va devenir du reste. C'est associer le plus petit et le plus proche pour recréer du lien social, du lien humain, du lien économique, etc., et du lien santé, mais c'est aussi se préoccuper simultanément de la dimension pertinente de la puissance. Et à cet égard, donc, lorsque nous disons que la relocalisation de l'économie, c'est à la fois pour les fonctions vitales de l'économie individuelle et de proximité, mais c'est en même temps pour les questions stratégiques, par exemple, les questions de guidage par satellite, par exemple, les questions stratégiques militaires, pour prendre deux grands volets stratégiques, par exemple, les questions d'avenir et de sécurité de l'eau, par exemple, l'avenir et la sécurité de l'énergie, de l'approvisionnement, enfin, tous les facteurs qui font que les générations qui viennent et assez rapidement seront ou pas coincées, seront ou pas dépendantes. Et là, il n'y a aucun doute l'échelle pertinente et il faut arrêter d'avoir la moindre sympathie, le moindre début de considération pour des gens qui savent et qui disent le contraire et je parle là de ceux qui se qualifient eux-mêmes parfois de nationalistes ou de souverainistes qui sont des gens qui le plus souvent au fond d'eux-mêmes savent qu'ils disent des conneries mais les disent quand même parce qu'ils espèrent ainsi avoir l'électorat des gens les plus faibles, les plus fragiles et les moins instruits. La réalité, c'est que la seule échelle pertinente, la seule échelle pertinente au moment où la Chine est dans un état d'explosion extraordinaire, où l'Inde est en train d'exploser, où l'Amérique a explosé, est en difficulté mais représente encore une puissance considérable, en face de ces trois puissances, la seule échelle pertinente qui a une obligation impérative de créer des nouvelles, des fonctions d'entente, des nouveaux modes de fonctionnement ensemble, c'est l'échelle euro-russe. Voilà. La première condition, en dehors évidemment des conditions politiques, c'est de discerner la question de la crise, la question centrale qui est la privatisation de la dette publique, je pense que ça parle à tout le monde, et que là encore, lorsque j'entends des gens dire en conscience, absolument ahurissant, on va faire ça, alors on va se réapproprier la bourse de Paris et puis on va refaire de l'émission monétaire de francs, tout seul dans le monde, n'est-ce pas ? On va quitter l'euro, on va faire du franc. Une fois qu'on aura émis le franc, tout ira bien. Mais j'ai envie de dire pauvre cloche, vous dites ça, mais vous savez quand même que ça va durer 24 heures. Que 24 heures après, c'est terminé, tout est ficelé. Comme ça, vous allez refaire la Banque de France et mettre des francs et vous allez quitter tout le système. Mais en 24 heures, c'est fini. Votre affaire, elle est nettoyée tout de suite, même avant que les syndicats fassent des manives de rue. Avant même, tout est bloqué. On ne paye plus les fonctionnaires, on ne paye plus les dettes, etc. Donc, évidemment, la condition préalable et nécessaire, qui ne peut pas être faite à l'échelle de nations, mais à l'échelle continentale, c'est l'acceptation entre la France, l'Allemagne, l'Italie, entre les pays centraux et la Mitteleuropa, c'est l'acceptation ensemble de sortir du système international, y compris du fonctionnement actuel de l'euro, et c'est donc de faire en sorte qu'ensemble, il y ait réappropriation de ce qui s'appelle la déprivatisation, n'est-ce pas, de l'ensemble de la dette. C'est-à-dire que la dette doit être ensemble, avec une force suffisante, renégociée et réappropriée d'une façon monétaire avec une refondation d'une monnaie commune. C'est la seule voie. Toute autre voie est une voie qui mène de façon évidente à la pérennisation du système ou à l'échec total et qui porte un nom aujourd'hui qui est la dollarisation. Tous ceux qui ont essayé autrement se sont trouvés pendus haut et court à la monnaie mondiale dominante qui est le dollar. Comme la monnaie est en crise, quand vous êtes pendus à une monnaie en crise, ce n'est pas très très sympa. Souvenez-vous d'Argentine. Il y a quelques noms pendus. Il y a quelques années. Et enfin, la quatrième chose qu'après la relocalisation et après le respect des économies réelles et après l'association du local et du continental que je voudrais mettre en avant, c'est la condition humaine et politique de l'ensemble du dispositif. C'est l'acceptation de mettre en avant une véritable démocratie locale, c'est-à-dire de rendre à nouveau les gens responsables de leurs actes, de les questionner, de les interroger, de les rendre capables de prendre des initiatives par eux-mêmes. Bref, c'est d'avoir la marche que la Suisse nous montre comme exemple des référendums d'initiatives populaires aux citoyens aussi bien locaux que régionaux, que nationaux ou qu'européens, faire en sorte que les gens ne soient plus consultés pour savoir s'ils ont bien avalé la publicité ou la propagande politique, parce que c'est ça aujourd'hui les consultations démocratiques, c'est est-ce que vous avez bien appris la leçon que la pub vous a enseignée et la leçon que les médias vous ont enseignée ? Non. Là, nous parlons de questions locales, de questions où les gens ont un avis à donner. Mettre en avant une véritable démocratie, c'est donc la condition juridique la condition juridique par laquelle les référendums doivent être installés et la restauration des véritables libertés dans le but de créer les dépendances et les addictions qui en empêchent l'exercice, les drogues, la culpabilisation et les excès publicitaires. Et si j'emploie les trois termes, c'est que selon nous, l'excès publicitaire ou médiatique fonctionne comme une drogue, simplement une drogue qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne regarde pas en face mais dont on est une victime à l'addiction totale, trois heures et demie de télé quand même, par personne, c'est normal et par jour, ça fonctionne comme une drogue. La culpabilisation, vieille chose installée depuis des siècles au cœur progressif de l'homme européen fonctionne comme une drogue, il retourne contre lui-même l'énergie qui devrait tourner vers l'extérieur, il s'auto-flagelle, il s'auto-culpabilise, il a tort pour tout et dès qu'on lui dit mes chers amis, vous ne pouvez quand même pas envisager un système d'autonomie ou de protection locale, lors même qu'un dirigeant du Congo le dit, il trouve ça merveilleux en disant « Ah, ces noirs sont bien sympathiques » et dès le moment où un dirigeant français ou allemand le dit, par la loi de la culpabilité, il se dit « Celui-là, il aurait mieux fait de la fermer, c'est un facho ». Alors c'est assez invraisemblable mais c'est ça la culpabilité. Alors il y a là quelque chose qui fonctionne à l'addiction, la drogue, la culpabilisation, des excès publicitaires. Ainsi, et pour conclure, je voulais simplement dans l'exposé retracer qu'un certain nombre de forces politiques commencent à poser aujourd'hui, évidemment pas les forces au pouvoir, évidemment pas celles de Sarkozy ou les futures de M. Strauss-Kahn ou de Mme Aubry. Ça, on sait, c'est les gens qui gèrent la mondialisation. Ça, ceux-là, on les connaît, on a donné, on les connaît par cœur. Non, pas ceux-là, mais d'autres, dans différents morts de l'échiquier politique, apolitique ou très à gauche ou écologiste ou très à droite, posent un certain nombre de vraies questions. Ils apportent tous de mauvaises réponses ou plus exactement des réponses sectorielles ou insuffisantes. Nous avons voulu montrer que nous étions préoccupés d'apporter en tant qu'identitaires les bonnes réponses car les bonnes réponses, c'est celles qui nous permettent ensemble l'avenir du local, l'avenir du national, l'avenir du continental et l'avenir de l'humain. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements